... Je vais donc vous parler de la rencontre. J'avais préparé quelque chose, mais Boris dérange toujours mes plans. Je savais qu'il allait parler d'éthologie, je connaissais un peu ses théories, donc je me suis amputé. Cette nuit, je n'ai pas d'offmi, j'avais publié mes documents, je suis donc tout revisé, ce qui fait que je me présente devant vous un peu comme le clown dans un cirque qui arrive avec une valise trop pleine qui s'ouvre dès qu'il entre et tout sort, tout s'étale. C'est comme ça. Alors j'ai une introduction assez longue que j'avais écrite avant, celle-ci va m'occuper, je vais m'accrocher à elle. Et peut-être, votre sommeil gagnant progressivement, vous pourriez passer quelques présenteries, ou quelques données que nous m'auras laissées, ou pas, congrues. Mon ami Boris se tend à tuer, j'ai mis de la rencontre et du discours. Alors, une rencontre dans son acception courante désigne le fait pour deux personnes de se trouver en contact, d'être rapprochées par le hasard. Hasard, même si par extension, peut-être forcé, on peut parler d'une rencontre prévisible, concertée, où le hasard est en quelque sorte forcé. Dans son sens large, se rencontrer concerne des entités matérielles, vivantes, ou abstraites, ou non vivantes. De la rencontre peut résulter un choc, une collision, c'est le cas des particules élémentaires, on n'en a pas encore parlé ce matin, qui a donné lieu à un roman assez pertinent, d'un auteur moderne, en physique, ou d'une liaison, c'est le cas des molécules en chimie, ou des personnes qui se lient dans l'amitié et l'amour. C'est cette dernière situation qui nous intéressera donc. Je défendrai la thèse que la rencontre est à l'origine de la vie et son expansion à la surface de la Terre. Plus précisément, il s'agira d'une rencontre amoureuse. À la solide géométrie du cristal, l'amour oppose en effet la fragilité d'affinités électives entre des entités différentes et complémentaires qui se reconnaissent pour Terre. L'amour qui anime les forces incertaines, dans la violente nécessité, hasard et nécessité, emporte tout sur son passage, mais qu'un souffle contraire suffit à faire tomber. C'est tout ça, c'est poétique, n'est-ce pas ? L'amour qui livre la matière aux démons de l'hiver et aux jeux bergères de la sélection naturelle. Qu'est-ce que je dis ? Nous n'avons que des hypotoses incertaines sur les origines de la vie. Il n'y a d'ailleurs pas de commencement datal. Le lieu berge est en retiré actuellement du champ des hypotoses scientifiques. Et il est lésardeux de parler des comportements. Il existe en effet une longue période, plus de 3 milliards d'années, qui précède la vraie vie. Tout en plus pourra-t-on parler d'une première entité végante, Lucas, quelqu'un que j'ai bien connu, c'est l'astre universal comme un ancestor. Il est seul. Il ne peut y avoir qu'une cellule, une seule, à l'origine de la vie, parce qu'il n'y a qu'un seul code génétique. C'est après les époques d'essais prébiotiques, il y en a un qui va gagner la course et qui va bouffer tous les autres, ou plutôt les autres n'en auront plus rien à bouffer. Et c'est cette bactérie dont on ne sait pas si elle est eucariote ou procariote, quelle est la nature de son génome, qui a une ADN et des acides ribonucléiques, donc tout est en place. C'est cette humanité, cette vie, d'où émergera 3 milliards et demi d'années plus tard l'humanité. Il y a donc tout un long temps pour cette période monocellulaire qui va précéder la vie pluricellulaire. La nouvelle science, ou les technologies proposées au milieu du XXe siècle, va s'efforcer de recréer la vie. Une vie artificielle, en somme. S'accordant au postulat formulé au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, je vais y arrêter, je ne sais pas, par Jean-Baptiste Vico, dit « Rerum et factum conventur » nous ne pouvons connaître pour vrai que ce que nous avons fait. Utopie que tente réaliser aujourd'hui, les transhumanismes, et nouvelles technologies, notamment les biotechnologies de synthèse, avec à tête quelqu'un comme Craig Bunkert, dont on avait attendu qu'il a été le premier à faire le séquentage complet du génome, et qui actuellement essaye de créer la première cellule artificielle. Donc recréer la vie, recréer la vie de toutes pièces, c'est-à-dire que nous cessons d'être une créature qui est pour devenir notre propre création, de devenir créateur, ce qui est un bouleversement d'un pensée scientifique que se propose d'ailleurs de défendre et de propager les humanistes, les transhumanistes. J'ai passé quelques mois à Stanford pour essayer de rencontrer tous ces allumés dans la vallée d'un poudre, enfin, dans la Silicon Valley, et j'ai rencontré quelques allumés solides, mais, mon Dieu, il y a quelque chose de présent actuellement qui fait que on va aspirer peut-être à l'immortalité. Enfin, bon, je ne développerai pas ce goût de l'immortalité, mais, bon, il y a quand même des résultats. On a parlé, au début de la vie, d'océan primordial, c'était plutôt quelques lagunes, pauvres, flaques d'eau, qui, plus tard, ont conflué. C'est donc dans cette petite lagune que l'irréversible s'est produit, à même l'archive du sol. Les molécules se sont rencontrées et liées. Et pendant les siècles des siècles, comme on dit dans la Bible, leurs atomes ont copulé, en échangeant un feu doux et tendre, des électrons. Que je te finirai maintenant, les assez limonaisons, ou alors, etc., ou les liaisons par les forces faibles qui préident, vous savez, à la biochimie. Étranges et lentes chimiques ont essorties la vie. Il n'est pas un seul de ces organismes, organes et organiques, qui ne viennent d'affinités électives entre molécules. Elles se sont reconnues et attirées pour faire de nouvelles entités aux propriétés singulières ou pour se reproduire à l'identique. Dans l'intimité de la chambre à coucher ou dans la lagune originelle, protégées des brûlures du soleil et du froid des ténèbres, ces formes se sont unies en se livrant à des cascades massives. Si on veut bien me pardonner une licence poétique pour désigner le jeu des récepteurs moléculaires, le stochastique et leur disposition qui va se lier à des ligands spécifiques selon leur affinité, l'affinité plus ou moins importante, une affinité plus grande, déplaçant une molécule liée précédemment. On est là dans un jeu qui va conduire à ces cascades de transduction enzymatique, celui des acides nucléiques et leurs facteurs de transcription. Bref, je dirais que la vie existe quand l'amour vient à la matière. Mais la vie ne se définit pas autrement que par métaphore, elle se vit. Elle existe parce qu'elle se pense. Pour qu'elle se pense, il a fallu, je viens d'affirmer, que l'amour vient à la matière et déclenche le grand jeu des rencontres qui produisent les reconnaissances. Alors, ces reconnaissances sont au nombre de trois. Il y a la reconnaissance du dévers. La vie part en reconnaissance. Elle explore les chemins du possible, découvre les formes nouvelles, les épouve, les adopte et les abandonne sous l'impérieuse tutelle de la sélection naturelle. Donc, elle s'ajoudra plus tard la sélection sexuelle et fin du fin dont on parle actuellement par la compétition spermatique. Autrement dit, ça se bat toujours, ça se rend compte et ça se déplace. La compétition spermatique, on l'a découvert sur les mouches à merde il y a en 70, c'est un anglo-saxon qui a montré que, je crois, un peu plus sur mon, il est très connu, il a montré toujours que les spermatoïdes se battaient à l'entrée d'ovules et qu'il y en avait un seul qui gagnait. Mais que quelquefois, quand il y avait deux ovules notamment, ils n'étaient pas les mêmes pêches, d'où la nécessité chez la mouche amère, excusez-moi, quand elle a fécondé, le mouche a fécondé la mouche, d'occuper le terrain et ne plus le lâcher afin qu'un autre ne vienne pas prendre la place et qu'il n'y ait pas de compétition spermatique. Eh bien, sachez que les statistiques récentes montrent qu'il y a double fécondation par double mâle, notamment dans les populations anglo-saxonnes qui ne sont peut-être pas particulièrement classées pour donner son moral notamment, dans 6% des groupes. Donc vous voyez, on est là dans le cadre tout à fait de la sélection naturelle, de la sélection sexuelle, parce qu'il va falloir choisir le personnel, le personnage. Sélection sexuelle qui se fait en fonction de ce que l'une ou l'autre sublute des capacités et de l'autre de récupérer son génome et de le protéger en le transmettant avec un autre demi-génome fort qui va lui assurer les victoires dans cette société et dans cet environnement où la défense du génome est particulièrement délicate. Alors donc, reconnaissance du divers. C'est pour ça que le sexe se justifie parce qu'il est créateur de diversité et c'est pour ça que maintenant on peut considérer que 95% des égents vivantes, y compris chez les plantes, sont sexuelles. On ne connaît qu'un taxon qui est non sexuel sur 5000 taxons. Je ne veux pas un taxon à l'ensemble d'espèces. Deuxième reconnaissance, c'est la reconnaissance du ventre. Reconnaissance du ventre, rien ne se crée sans énergie. La vie, l'espèce elle-ci, monte, on a parlé tout à l'heure d'énergie, très brièvement, terre ou soleil et s'en sert aux fins de sa propre construction. la matière vivante se nourrit de la matière physique qui lui fournit cette énergie. Et enfin et surtout en ce qui nous intéresse, la reconnaissance de l'autre. Une forme en attire une autre différente et complémentaire. Elles se reconnaissent, se lient et déjà ne sont plus les mêmes. On voit bien l'amour et le paradigme fondateur de la vie. Loin de démentir l'apostème de Saint-Jean au commencement était le verbe, j'ajouterai Goethe complète en disant au commencement était l'action, ce qui n'est pas ce que je ne nierai pas mais que je compléterai sans vergogne au commencement était l'amour. Avant d'aborder la question de l'amour, comme l'entend le verbe et de décrire les mécanismes intimes biologiques de rencontre amoureuse, j'évoquerai en pointant le talent de Goethe le roman intitulé Les affinités électives qui est en plein dans notre sujet, un chef d'œuvre immortel qui illustre ma thèse plus clairement que fera un discours de savants. Voici donc quelques extraits qui mettent en scène les quatre personnages du quadrille d'amour tout à fait comme celui que nous avons eu ce matin je ne sais pas s'il y a quelque chose entre eux disons qu'ils sont en situation deux et qui occupe les deux parties du roman alors il y a Charlotte la baronne déjà un peu mûre et son époux Édouard tout à fait mûre que viennent rejoindre successivement le baron le capitaine ami du baron et dernière arrivée Odile la pupille dans un coupant qui quitte son coupant qui s'appelle Charlotte au triste destin d'ailleurs les deux femmes ce qui dans la tête de Gueye qui était probablement une solution à tous les conflits amoureux sont appelés amoureux puis il y a pas mal de personnages secondaires qui rentrent dans la danse tel le comte amant de la baronne qui intervient en contrepoint dans le jeu de l'amour et du hasard où se sont lassés éperdument nos amoureux dans leur destin délicieux le capitaine commença ainsi quand nous examinerons dans la nature ce qui s'offre à nous nous remarquons d'abord que tout est attiré par soi-même et cela voit de foi il peut certes sembler bizarre de l'annoncer mais mais c'est en se mettant pleinement d'accord sur le connu que l'on peut progresser ensemble vers l'inconnu je dirais que plus loin que chez l'homme la rencontre amoureuse commence par l'attirance humaine très souvent le partenaire qui est choisi est ressemblant à celle ou celui qui a choisi alors il y a toute une série de facteurs là-dessus qui sont soit biologiques soit génétiques on pourrait développer abondamment mais la ressemblance est très curieuse et elle n'est pas seulement culturelle elle est immédiate et ne se produit pas par maturation du couple par exemple un couple d'amants ou d'époux en général se ressent dans des statistiques qui sont assez impressionnantes Goethe se livre ensuite un développement sadant sur la chimie de son temps dans lequel apparaît la notion d'affinité on est au 18ème siècle c'est la naissance de la grande chimie comme la chaux il va parler de notion d'affinité entre substances comme la chaux l'acide sulfurique et autres qui forment des compositions nouvelles et c'est l'époque où on découvre la plupart des réactions de base de la chimie qui n'est pas encore organique composition dans laquelle il y a séparation et formation d'un nouveau proposé c'est à ce moment là c'est Goethe qui prend la parole si bien qu'on se croit désormais autorisé à employer le terme d'affinité élective car tout se passe réellement comme si une des combinaisons vous se voyez préférée à l'autre choisie plutôt que l'autre le cafetène file plus loin la métaphore scientifique en faisant appel à des signes imaginez entre A et B une union si intime que de nombreuses tentatives et maintes violences ne réussissent pas à les séparer imaginez C pareillement l'un à D mettez les deux couples en présence à ce porteur à l'été c'est vers B sans qu'on puisse dire qui a quitté l'autre en premier continue combien ? 3 minutes ? que ce qu'il m'en faut j'ai pas commencé et bien intermédiaire Edouard en attendant de voir tout cela de nos yeux nous considérons cette formule comme un langage figuré et nous en tirons un enseignement toi Charlotte tu représenteras et moi je suis tombé car en fait je ne dépends que de toi et je suis comme B soit suis A le C de toute évidence et le capitaine qui cette fois me dérobe à toi dès lors il est juste pour que tu ne sois pas condamné à l'indéterminer qu'on te procure une D c'est très aucun doute l'émable petite demoiselle Odile qui va rentrer en scène à la venue de laquelle tu ne dois pas t'opposer plus longtemps et là sera ainsi dans le roman premier exemple littéraire de la physico-chimie de l'amour et de la rencontre nombreuse à laquelle j'avais décidé de concentrer mon exposé donc je vais faire très très vite pour vous dire que la chimie de l'amour va être basiquement la même chez les avertébrés et les vertébrés que les vertébrés vont introduire une révolution dans ce concept qui baigne dans la subjectivité malgré tout chez les avertébrés vous pensez nous parler des lucioles comme métaphore de Wall Street mais ce sera pour une autre fois et il s'est produit une révolution chez les avertébrés que je veux quand même signaler c'est l'apparition d'une nouvelle tête une nouvelle tête c'est un bouleversement du plan où tous les organes d'essence vont être concentrés dans le cerveau c'est l'apparition du cerveau en quelque sorte qui vient d'une petite formation unique en avant du truc neurale qui s'appelle la crête neurale bien étudiée par mon maître Nicole Le Doirat et qui va donner l'essence non seulement aux muscles de la face qui ne naissent pas donc du mésanchine comme les muscles normalement mais qui naissent des muscles d'un os qui naissent d'un d'une origine neurale neurale ectodermique de la même façon la surface du crâne et les muscles faciaux donc vous avez là en place les orifices la bouche les oreilles etc et d'origine nerveuse c'est cette musculature faciale qui va donner l'essence à l'expression des émotions c'est pour ça que à l'origine des émotions d'une part dans l'action émotive mais aussi dans la perception émotive c'est-à-dire la perception du corps la crêne neurale va donner les ganglions d'un cidorsal et tout le système neurodéthique donc il y a un éprouvé un éprouvé de la chair qui va venir au cerveau et qui est pour moi le support de ce que j'appelle la psyché ou l'âme et avec si vous voulez pour moi un postulat d'un base en ce qui concerne les vertébrés tout au moins c'est que l'affect est le support à toute représentation et à toute action alors je laisserai de côté ce qu'on appelle les représentations pour moi le corps naître il n'y a pas besoin de conscience pour voir cette subjectivité redécouverte par l'éprouvé du corps et cette emphase qui est portée sur le corps chez tous les vertébrés pour atteindre son approche chez l'humain la conscience dont on fait grand cas n'est en réalité qu'une illusion puisque aujourd'hui les travaux de nombreux chercheurs parmi lesquels le groupe de chercheurs du MIT qui montre qu'à peu près seulement 5% tout au plus de nos actions quotidiennes de nos pensées qui sont aussi des actions en quelque sorte sont conscientes autrement dit pour moi la conscience n'existe que quand elle apparaît autrement dit nous sommes conscients que quand nous sommes conscients que nous sommes conscients sinon le reste du temps tout se passe dans ce qu'on pourrait appeler l'automatique disons le le non conscient qui représente 80% des trafics cérébraux de ces compromissions de ces dialogues de ces mises en imaginaire de ces mises au contraire au rencard tout ce que nous peuvent garboter bien à l'aise les psychanalystes aujourd'hui et puis le reste c'est cette illusion qu'on a quelquefois que nous sommes vraiment conscients de l'acte que nous commettons en réalité quand on enregistre simultanément certaines activités cérébrales et l'action auxquelles nous avons pensé l'intention qui nous a donné permis de choisir je vais à droite ou je vais à gauche la décision a été prise on le voit par l'électrophysiologie notamment à peu près quelques fois jusqu'à une à deux secondes avant donc Neusserdo est constamment une machine qui anticipe dès lors l'inconscience ça ne sert pas à grand chose si je puis dire si ce n'est quand même à alimenter un petit peu à travers du rêve qui est une façon de mettre de l'inconscience en conserve alimenter l'activité des psychanalystes auquel une fois de plus je rends hommage avant de vous céder la parole car vous savez qu'elle a beaucoup dans la scène Merci Applaudissements Applaudissements Générique